Petit message rapide avant le début de la vidéo, c'est juste pour dire que désolé si cette vidéo sort en retard, c'est tout simplement que je n'ai pas eu le temps. Et bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui sur Witch Games, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la présentation tout simplement de ce que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, cette vidéo, c'est la première fois que je la fais, du coup, parce qu'en fait j'ai beaucoup de trucs, j'ai des trucs là, du coup je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop si vous allez les voir et tout. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a tout simplement, donc en premier truc, j'arrive, oh, mais du coup il y a tout qui est tombé. Bon, j'ai déjà tout construit, oui, parce que j'ai eu des Legos, donc il y a ce Legos là, voilà, ce petit Lego, qui est, ben dis donc, super, vraiment, je l'ai construit là-bas, j'ai fait un petit décor, il est vraiment super, vraiment, je l'aime bien. C'est pas mon Lego préféré, mais c'est l'un de mes préférés, je pense. Après, on a tout simplement le Lego, mais en tout cas, je les vois à l'envers, le Lego va être de la gare routière. Voilà, alors là aussi, bon, le bus, vraiment, je le voyais largement plus petit, mais en vrai, il est super grand. Donc voilà, après, je vous montrerai tout dans une autre vidéo, je ne suis même pas sûr, autant j'ai la flemme. Déjà, je vous montre mes cadeaux de Noël, c'est déjà un peu mal. Après, on a un Lego Minecraft, alors lui, je l'avais attendu, mais à fond, à fond, à fond, voilà. C'est tout simplement celui de l'île Champimeux. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que j'avais Steve avec l'armure en jams, et je n'avais pas Alex. Du coup, je me suis dit, je vais la choisir. Et donc avec aussi, il y avait un Creeper, donc je n'avais pas le Creeper, du coup, c'était pas mal. Il y avait un Champimeux dans la cage et un bébé. Donc ça, c'est vraiment cool parce que le bébé, c'est trop beau, il est vraiment trop beau, le bébé. Vraiment trop, trop beau. Et comme ça, on termine avec le truc, enfin avec, enfin, non, 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 j'allais dire on termine, mais non, ce n'est pas le dernier truc de Lego. Donc voilà, on a eu ça, enfin, j'ai eu ça. Oui, en l'ouvrant, ça s'est un peu défoncé les cartons. Et donc, vous savez qu'il y a une rampe qui est tout simplement ici. Alors en fait, au début, tu vois, c'était un bout de papier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait, la rampe, il faut tout simplement la monter avec une barre, je ne le savais pas. Et en fait, je ne sais pas, bon, c'était galère, mais ça va, j'ai juste quand même bien arrivé. Donc voilà, et en fait, là, si on a la moto, voilà, parce que là, ça, c'est le buggy du cascadeur. Donc si on a la moto du cascadeur, on peut tout simplement faire le gros camion. Voilà, super, 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 méga cool. Mais après, c'est les deux mix, 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 non, c'est les deux mix. Donc voilà. Et pour terminer avec les Legos, vous savez, il y a le nouveau film The Lego Movie, The Lego Ninjago Movie qui est sorti. Et donc pour l'occasion, j'ai eu deux petits sachets avec deux petites figurines. Donc j'ai eu celle-là, celle-là, elle est rigolote. Après, tu vois, on est dans Ninjago, tu m'expliqueras bien pourquoi elle a le chair de Batman. Mais elle est bien sûr, oui, c'est ça, ouais. Voilà. En fait, j'ai eu les deux gros dalleux, hein. Et lui, avec la cuivre, il boit. Ouais. Elle, elle boit et lui, il mange très bien. Ça va très bien ensemble, ça, tu vois. Les deux gros dalleux. Voilà. Ah oui, ça, c'est mon nouveau petit truc. Super. Ça, c'est super. En fait, c'est parce que j'avais eu ça. Enfin, mon frère, il était allé quelque part où il donnait ça. Et en même temps, vu que lui, il n'en avait pas besoin, il me l'a donné. Voilà. Et moi, du coup, j'ai eu ça. Enfin, et moi, du coup, j'avais une peluche comme ça et il y avait ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais l'accrocher, ça va faire une nouvelle déco. Tout simplement. Après, on fait quoi ? On va faire les figurines pop. Donc alors. Donc alors. On va quand même commencer le thème des figurines pop parce que oui, vous savez, pour moi, un Noël sans figurines pop, ce n'est pas un Noël. Donc voilà. Donc oui, c'est un peu loin, du coup, c'est galère. Parce que si je le poserai sur mon bureau, vous verrez tout. Donc on a tout simplement la figurine pop de Spider-Man, mais d'un nouveau film que je suis allé voir au cinéma. C'était le nouveau Spider-Man et tout. Et en fait, je l'ai bien aimé parce que ça faisait un peu mode civil et pas trop. Ça fait un peu en mode comment ? Comment on pourrait dire ça ? Oh, je trouve. Voilà, en mode diamacashi, vous voyez là, avec la capuche et tout. Et donc, dans la série, on peut l'avoir belle normale, simplement. Et moi, lui, vraiment, il me ferait rêver. Lui. Je la coupe et tout. Il est trop, trop beau. Si je l'ai, je serais super content. Voilà. Donc voilà. La première figure une pop parce que oui, cette année, c'était quand même l'avantage des Legos. Parce que cette année, je ne sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de Legos qui me plaisaient. Mais cette année, c'était plus l'avantage des Legos. Parce que là, je n'ai eu que deux figurines de pop. Et donc, une surprise. Ce n'était pas celle-là. Celle-là, je l'avais déjà commandée. Mais celle qui va venir, c'est une surprise. En fait, j'en voulais une, tout simplement, avec plein de couleurs et tout. Et donc, j'ai eu celle-là. Elle est trop belle. En plus, je l'avais déjà vue. J'avais failli me l'acheter. Avec les lunettes roses. Avec la pochette, quoi. Il n'y a pas une pochette aussi plus colorée que ça. Enfin, si on a une, contacte-moi, je l'achète. Voilà. C'est moi, je l'ai mon cas. Voilà. Donc, voilà. Par contre, il y a des trucs loin, loin. Et je n'essaie de ne pas trop vous spoil. C'est bon. Vous ne voyez pas. Par contre, il... Oh, c'est bon. Vous n'avez rien. Enfin, c'est bon. Il n'y a rien qui est venu à la caméra. Hop. Là, c'est bon. Il n'y a plus rien derrière. Donc, on va commencer tout simplement avec ça. Dégage. 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 Voilà. Ça se prend dans ce sens-là. Ça. C'est une couverture, en fait, Snoopy. Voilà. Super belle. Elle est vraiment immense. Je vais monter sur la chaise. Bon. Vous ne m'avez encore jamais vu debout, hein. Voilà. Viens. Je ne sais pas trop si vous l'avez bien vu. En fait, il s'est Snoopy un peu en tous les genres. Voilà. Je l'ai en sur mon nid. Voilà. Un peu de tout genre. Donc, voilà. Par contre, attendez. Je vais la recadrer parce que là, du coup. Voilà. Non, voilà. Après, j'ai ça. Non, non. C'est super galère. Le petit panda, il est trop, trop beau. Ah oui, en fait, petite... Comment ? Petit rapport et tout. Panda, c'est le... C'est le nouveau nom de la chaîne YouTube de mon pote. Il est trop beau. Voilà. Parce que vous savez, moi, j'ai un milliard de peluches. J'adore ça. Et donc, pour rester dans le thème des peluches. Il en fallait bien une grosse, hein, bien sûr. Elle est énorme. Elle est trop belle, mais elle est énorme. Elle est énorme. Oh, voilà. Elle est super belle. En plus, là, c'est un peu plus chier et tout. Elle est super belle. Mais celle-là, vraiment, celle-là, je la voulais. Elle était à mon bureau de tabac. Donc, celle-là. C'est bon, je l'ai mis. Je la voulais. Après, oui, en fait, j'ai eu mon siège. Mon siège de bureau. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à le porter ? Est-ce que... Est-ce que j'ai été de la force ? Dégage, je le corrige. Oh, putain, j'ai pas eu. Voilà comment elle est. Avec les petits trucs à faire. Elle est roulante. C'est normal, c'est une chaise. Voilà. Vraiment super belle. Après, bon, ça, toi, tu vas dégager. Après, j'ai eu ce cadre. Voilà. J'ai eu ce petit cadre. Super beau. Voilà. Donc, en fait, j'ai décidé de le mettre ici. Parce que vraiment, je l'ai trouvé super méga beau. Pour moi, je l'ai trouvé super méga beau. Il est excellent. Je l'adore. Donc, voilà. Il est super beau. Bon, là, je le cache un peu. Donc, du coup, tu vois, comme ça. Tu vois, ça fait joli. Donc, les gens, là, tout simplement, je vais vous montrer un petit truc. Oui, parce que j'ai un ordinateur. Et c'est là où je mets ma tablette, quoi. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais mon setup 2018, je vous le montrerai. Et donc, ici, j'ai ça. J'ai une petite souris boulanger. Alors, celle-là, je l'avais commandée. Déjà, j'aime bien ce bleu. Et en plus, regardez, c'est un anti-stressant. Quand je vois, ça fait ça. Regardez, ça peut se mettre dans tous les trucs que vous voulez. C'est excellent. C'est trop, trop bien. Voilà. Vraiment, c'est le mieux, ça. Vraiment, c'est mon préféré. C'est super méga beau. Après, j'ai ça. Oui. Il y aura des rageux, je le sais. Mais je le voulais quand même. Alors. Ce que c'est, c'est que c'est un truc blanc. Voilà, bon. Et pas n'importe quel truc blanc. Bon, entre-temps, je referme. J'ai enlevé le micro. Sinon, ça ne va pas se voir. Boum. Bitch. Voilà. Le maillot de Paris en noir et blanc. Boum. Il est vraiment trop beau. Voilà. Like et tout. Trop, trop beau. Voilà. Oh, c'est bon, je n'ai rien touché. C'est bon, je n'ai rien touché. Donc, voilà. Donc, là, après, les gens, j'ai tout simplement vous montré la partie que je voulais le plus, en fait. Donc, j'ai eu un écran. Voilà. Et en haut, plus précisément, j'ai eu une webcam. Par contre, attendez, je ne sais pas du tout si vous voyez bien. Voilà, une petite webcam. Super, méga belle. Vraiment, moi, je l'aime bien. Moi, vraiment, je l'aime bien. Mais je ne sais pas trop si vous l'avez bien vu. Voilà. Donc, les gens, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça ferait toujours plaisir. C'était Rouge Games. Ciao, les potos. Ah oui, aussi, pour Noël, j'ai récolté 132 euros. Euh, 135 euros, pardon.